Petit déjeuner avec vous, bienvenue dans un nouveau bloc. Du coup, je suis toujours là actuellement dans le Tern et Garonne, mais je pars dimanche à Lille, avant de repartir jusqu'à Dubaï. Là, il commence à me tarder d'avoir mon chez-moi, de retrouver mon lit, de retrouver mes affaires, mes repères. Ça me manque. Je sais que dans ma dernière vidéo vlog, il y en a certaines qui me disaient qu'elles avaient l'impression que j'étais plus épanouie quand j'étais ici, etc. Et je pense simplement que je n'ai pas encore réussi à vous montrer ma vraie vie à Dubaï. C'était hyper compliqué parce qu'avec le déménagement, il y a eu tellement, tellement, tellement de projets en ce début d'année. Tous ces six premiers mois que je n'ai rien pu vraiment vous montrer. Je n'ai pas trop fait de vidéos. J'ai été souvent malade aussi quand même. Donc, ce n'était pas forcément l'idéal. Et après, je sais que c'est toujours un sujet. Je le vois encore aujourd'hui en commentaire. Dubaï, ça ne plaît pas. Et du coup, je serais toujours un peu frileuse de vous en parler ou de vous montrer un peu trop ma vie là-bas. Mais c'est dommage parce que du coup, je n'arrive pas à vous montrer ce que j'aime là-bas, pourquoi ma vie est chouette là-bas. Parce qu'honnêtement, quand je reviens en France, je ne regrette absolument pas d'être partie là-bas. C'est vraiment un endroit où je suis bien, où je me vois vivre encore quelques années. Alors, peut-être pas toute ma vie ou en tout cas faire moitié-moitié, comme je vous l'ai déjà dit avec Bali. Ça, c'est certain. C'est vraiment dans les projets très proches. Normalement, on devait partir plus tôt. Et en fait, on a eu quelques soucis avec les papiers de Toulouse. Je pense que la prochaine fois d'ailleurs, Toulouse restera à Dubaï. On va aller prendre une petite nanny ou une petite heure pour le garder parce que c'est vraiment compliqué. En fait, tous les papiers, ça change très régulièrement. Et c'est surtout que ça lui fait du stress. Là, on bouge assez souvent et là, je le vois qu'il n'est pas très bien. Et je pense qu'il aurait vraiment été mieux à la maison. Donc, la prochaine fois, on fera en sorte à ce qu'il reste là-bas. Bref, je vous emmène encore avec moi dans un nouveau vlog. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller visiter les centres de logistique de Maison Liseron. Du coup, je vous emmène avec moi sur le départ pour aller à Lille. Je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on fait là-bas. Le départ pour repartir à Dubaï. Et voilà. Normalement, à la fin de cette vidéo, je suis comme ça dans mon lit. J'espère. Aujourd'hui, on a rendez-vous l'est après-midi au centre de logistique de Maison Liseron. En fait, on a tout le centre de logistique qui est à Toulouse. Donc, on va en profiter pour aller les voir, aller voir un peu les stops, voir leur fonctionnement, etc. Filmer, tout ça. Comme ça, je vous montre un petit peu les coulisses. Et voilà. On a hâte de les rencontrer. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble et du coup à distance. On s'est très régulièrement au téléphone et on ne les a encore jamais rencontrés. Pas très intéressants. On reprend la route, cette fois direction Lille avec la voiture bien chargée et Toulouse sur les genoux. Voilà, ça y est, on est de retour à Dubaï. À la base, j'avais prévu de filmer toutes mes petites aventures à Lille et tout ça en avion et tout. Et en fait, on a eu tellement de complications avec Toulouse, avec le chat et tout, que je n'avais vraiment pas la tête à filmer. J'étais stressée vraiment tout le temps. On a dû décaler plusieurs fois le vol. Ça nous a coûté deux reins et un bras. C'est juste à viser, on a vraiment hésité à le prendre avec nous parce qu'en fait, il y avait tellement de freins qu'on s'est dit, mais en fait, est-ce que ce n'est pas un signe tout simplement ? Est-ce que ça ne veut pas simplement dire, est-ce qu'il faut qu'on le laisse en France parce qu'il est peut-être mieux en France, etc. Franchement, ça nous a fait poser tellement de questions. En fin de compte, ça m'a tous bien goupillé. On est revenu avec quasiment dix jours plus tard que ce qui était prévu, mais ce n'est pas grave. On est avec Toulouse et c'est la meilleure décision qu'on ait prise parce que j'ai trop besoin de l'avoir auprès de moi. J'aurais été vraiment tellement triste qu'il reste là-bas. Je pense qu'il aurait été bien aussi parce que chez mes parents, il est bien. Il a le jardin et tout. Mais en vrai, quand je suis arrivée ici hier et que j'ai vu qu'il reprenait toutes ses marques et qu'il s'allonge tranquillement et tout, je me dis que finalement, j'ai bien fait. Et voilà, le principal, c'est qu'il soit avec nous. Il va falloir déballer toutes ces petites valises. Je déteste ça. Je déteste généralement ça reste jusqu'à ce que j'ai tout mis et que tout est parti au sale. Et voilà, je déteste vraiment ranger les valises. Mais il va falloir... Je sais que vous me demandez très régulièrement, notamment sur Instagram, si mon code promo pour Evenco fonctionne toujours. Et la marque m'a donné un nouveau code promo. C'est moins 50% sur tout le site. Encore une fois, ça vaut vraiment le coup. Evenco, ce sont ces petites culottes de règles qui sont juste trop chouettes. Ça remplace totalement tout ce qui est serviettes hygiéniques, tampons, etc. Moi, je les trouve vraiment super agréables à porter. Il n'y a aucune fuite, aucune odeur. Donc c'est juste parfait. Je vous mets le lien vers Evenco sous cette vidéo. Et donc mon code promo qui vous offre moins 50% sur tout le site. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Encore une fois, n'hésitez pas à en profiter parce que cette promo ne sera pas valide éternellement. Et tous les jours, enfin toutes les semaines en tout cas, je reçois des messages pour savoir si j'ai un nouveau code promo pour Evenco ou pour d'autres culottes de règles. Savoir quels sont mes préférées, etc. Et honnêtement, celle-ci, je les trouve vraiment géniales. Très, très bon rapport qualité-prix. Donc n'hésitez pas. Hey ! Si ça vous dit, on va refaire un petit house tour. Je vais vous remontrer un petit peu l'appartement pour que vous puissiez vous rendre compte. Pendant que j'étais en France, j'ai beaucoup cogité sur l'aménagement, la décoration, etc. Et j'ai fait pas mal de petits plans. J'ai envie de changer quelques petites choses. Du coup, je vous montre ça. Bon, déjà là, on arrive dans l'entrée. Je trouve qu'ici, là, il manque un miroir et j'aimerais mettre un, je sais pas, un miroir, mais en tout cas quelque chose sur le mur pour que ça apporte un petit peu plus de choses. Mais sinon, j'aime bien le côté assez épuré. On a toujours mon bel arbre. Je suis contente parce que toutes les plantes ont bien tenu. On a une personne qui est venue régulièrement pour les arroser et tout a super bien tenu. Donc, trop, trop contente. Et en fait, c'est au niveau du salon où j'ai envie de changement. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de me faire un grand tableau pour mettre là-bas sur ce grand mur. J'hésite encore. Soit faire ça, soit mettre un miroir sur ce mur-là. Je sais pas encore. En fait, les dimensions, elles sont tellement grandes que je pense qu'un tableau, il faut vraiment que je fasse du sur-mesure. Il faut voir si j'arrive à trouver ça. Mais sinon, en règle générale, je trouvais que c'était quand même très blanc. Et en fait, j'ai envie de personnaliser un petit peu toute ma décoration. Là, c'est beaucoup de choses que j'ai achetées neuf. Ça n'a pas trop d'histoire et ça me dérange un petit peu. J'ai vraiment envie d'avoir un peu de personnalisation, tout simplement. Donc, on va faire du DIY. Ça commence par ça. Ça, vous savez, c'est le meuble télé que j'avais acheté chez Ikea. C'est la référence Besta. Je l'avais pris vraiment très fin. On est sur le modèle 22 cm de large. Je voulais vraiment qu'il se fonde complètement au mur et qu'on n'ait pas l'impression, comme je n'ai pas de télévision, que ce soit un vrai meuble télé. Sauf que j'ai un nouveau vidéoprojecteur qui est juste trop canon. C'est un vidéoprojecteur de chez LG. Je vous le montrerai quand il sera bien installé. Mais il est juste incroyable. Le seul souci, c'est qu'il est un petit peu plus large. Et en fait, il faut qu'il soit un petit peu plus loin, un petit peu espacé du mur. Donc, on a dit tout décaler. Et en fait, au lieu d'acheter un nouveau meuble qui aille jusqu'au mur, je vais faire installer une planche qui va venir recouvrir le tout. Et cacher ici sur le côté pour éviter qu'on voit le trou. Bref, ce sera un petit DIY tout simple. Ce sera surtout des achats. Il faut que j'arrive à trouver une planche qui fasse exactement les bonnes dimensions pour pouvoir faire tout ça. Et je pense que ça va apporter un petit peu de chaleur aussi. J'aimerais trouver un bois qui rappelle le bois de ma table juste là. Ce sera un petit peu plus chaleureux. Je pense que ce sera plus sympa. Je m'étais aussi imaginée changer mon tapis. Là, j'ai un tapis qui est un petit peu ton sur ton. J'aimais bien parce qu'en fait, c'est un style... Comment ? Un petit peu... Comment on appelle ça ? Je ne sais plus. C'est les trucs que les chats, ils aiment bien là. Mais je trouvais ça plutôt sympa parce que c'était un peu ton sur ton. Et ça fait ressortir, je trouve, mes tables basses en marbre vert comme ça. Mais je me pose la question si ça ne serait pas mieux avec un tapis couleur naturelle. comme le bois pour faire ressortir un petit peu le tout et que ça fasse un petit peu moins blanc. A voir. Je pense qu'il faut déjà que je mette la planche là-bas pour voir ce que ça rend avant de changer ce tapis. Et en fait, pendant que j'étais en France, j'ai découvert un logiciel qui est juste incroyable. Enfin, ce n'est même pas un logiciel, c'est un site internet. Ça s'appelle CosiCasa. Et j'ai refait tous les plans. J'avais les plans, les dimensions exactes de l'appartement. Donc, j'ai tout refait sur ce site et j'ai refait toute la déco. Je vais vous montrer après, c'est juste hyper réaliste, c'est trop bien fait. Et donc, je me suis imaginée déjà avec tous ces petits changements et je trouve le résultat vraiment canon. Donc, je vais vous montrer. Du coup, le site sur lequel j'ai fait mes plans, c'est CosiCasa. Je crois que c'est un site qui a été créé par Leroy Merlin. Du coup, sur le site, pendant mes petites vacances en France, j'en ai profité pour faire pas mal de projets. J'ai notamment refait le projet de salle de bain de chez mes parents. Ils ont une toute petite salle de bain qui était assez sombre avec une baignoire comme ça. Et ils voulaient changer avec une douche italienne. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Et en fait, ce que je trouve chouette avec le site de CosiCasa, c'est qu'on a l'impression que c'est une photo alors que c'est des images 3D. Alors, quand on fait le mode plan, c'est vraiment un mode plan très basique. Mais vous avez la possibilité de faire des photos en 3D comme ça pour vous rendre compte. Et je trouve que c'est vraiment canon. Je suis trop contente parce qu'en plus, du coup, mes parents ont acheté tout le carrelage. Alors, on a fait avec différents carrelages. On est plus sur ce style-là pour pouvoir refaire exactement leur salle de bain. Donc, c'est vraiment super bien fait. Vous pouvez avoir même des devis avec. C'est juste trop canon. Et donc, moi, j'ai refait le projet de mon salon. Comme je vous le disais, avec un tapis par exemple en jute naturelle comme ça qui rappellerait la table. Je trouvais ça vraiment sympa. On peut voir aussi avec le petit meuble en bois. Là, je me suis dit, sinon, si je ne mets pas mon grand tableau, je mets de la déco comme ça. Enfin, je trouve que c'est tellement réaliste. Je trouve ça juste génial. Alors là, c'est le style de plan en fait quand vous faites la map. Donc, au début, c'est vrai que ça ne fait pas très réaliste. Mais vous avez la possibilité de faire des photos en 3D qui sont juste trop 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 canon. Et franchement, c'est assez simple à faire. Je vous montre rapidement. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour vous parler de ça. C'est juste que je trouve ça trop trop chouette. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé une image du plan de l'appartement. Et ensuite, il y a juste à refaire tous les murs aux bonnes dimensions, etc. Et après, vous avez les plans de haut par exemple, les plans en 3D. Et vous pouvez mettre tous les meubles, tout ce dont vous avez besoin pour avoir exactement le projet que vous voulez. Je trouve ça vraiment génial. Enfin, moi, je me suis vraiment éclatée. Ça m'a beaucoup rappelé les Sims. Mais du coup, en plus réel parce que je suis littéralement dans cette maison. Donc voilà, je trouvais ça vraiment plutôt sympa. Si vous êtes en projet réno ou même pas, même si vous êtes en location comme moi et que vous avez juste envie de refaire toute la déco, je trouve que c'est vraiment super chouette avant de vous lancer et acheter quoi que ce soit. Et ce qui est chouette, c'est qu'en plus, c'est un truc de Leroy Merlin, donc ça m'étonne un peu. Mais par exemple, là, le tapis, je clique dessus et j'arrive directement sur le lien La Redoute. Parce qu'en fait, c'est le tapis de chez La Redoute avec les dimensions exactes et tout ça. Donc je trouve ça vraiment, vraiment super bien fait. Pour la chambre aussi, je fais un petit peu de changement. Enfin, pas un peu de changement, il faut simplement la faire parce que pour le moment, il n'y a pas trop de déco. Je vous montre. Voilà, pour le moment, dans la chambre, on a surtout cette belle pièce, ce lit absolument magnifique qui vient de chez Klectic. Il est incroyable. C'est un lit 2 m sur 2 m. La chambre est grande, donc c'est chouette. Je le trouve vraiment super. Mais il me manque des petites tables de chevet. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à savoir ce que j'allais mettre. Je ne trouve rien du tout dans le commerce. Du coup, c'est pareil, je vais faire un petit DIY. Des tables de chevet qui arrivent à peu près au même niveau que le lit parce qu'il est très bas. Ouais, j'ai vraiment mon truc en tête et je vais essayer de faire ça. Je ne pense pas dans cette vidéo, dans la vidéo prochaine. Avec un DIY fait à partir de petits caissons que j'ai trouvé chez IKEA. Voilà, je ne vous en dis pas plus. On verra ça dans la prochaine vidéo, mais j'ai trop hâte. Et je commence à... J'ai récupéré pas mal de livres de France. Du coup, j'aimerais bien les mettre dans ma petite table basse, avec des pelles lampes et tout. Bref, j'ai trop hâte de vous montrer. Et d'ailleurs, dans les livres que j'ai récupérés, je me suis pris celui-ci, Km0. J'en avais beaucoup entendu parler. Pour le moment, je suis au tout début, mais je l'aime beaucoup. Je suis au tout début, mais je suis au tout début. Cette semaine, j'avais très envie de retourner aux plantes souk. Le plantes souk, c'est un... Comme son nom l'indique, un grand souk qui est à Dubaï. Entièrement réservé pour les plantes. C'est des pépinières absolument partout et on y trouve vraiment plein de pépites. Je voulais me trouver plein de petites plantes pour pouvoir les mettre sur le balcon. Alors, ce qui est absolument génial ici, c'est que vous pouvez choisir vos pots, vous choisissez vos plantes. Et c'est les jardiniers qui vous les emportent directement pour pouvoir les emporter à la maison. Et voilà, cette vidéo vlog touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il y aura certainement du DIY et plein d'autres surprises.